bon on va essayer de faire pas trop dur voilà alors quand tu ouvres OBS la première chose qu'il faut créer c'est tout en bas ici sur le petit plus de créer une nouvelle scène quand tu appuies sur plus propose de créer une scène bon là je ne la fais pas mais toi tu crées ta scène là j'en ai créé une qui s'appelle exemple pour te faire voir donc là je suis sur exemple ensuite une fois que ta scène elle est créée parce que tu peux en créer plusieurs tu vois par exemple moi j'ai le logo RVR j'ai comment je joue donc là exemple je reviens sur la tienne ensuite tu vas à côté dans les sources tu seras contraint de faire plus toi l'image que tu as ajouté tu t'es servi de cette catégorie là image dans tous les cas il te faudra une capture audio entrée ou sortie alors celle ci c'est pour ton casque ton micro celle ci c'est pour le jeu ensuite tout dépend aussi alors capture audio bah faut mettre les deux ok ok tu as la capture audio donc plus capture audio l'autre ok ok après il va forcément falloir capturer l'image tout dépend comment toi tu veux capturer ton image si tu veux capturer juste une capture d'écran tu utilises celui ci après si tout comme moi tu veux utiliser une webcam et filmer un truc global tu utiliseras celui ci une webcam donc capture d'écran ou capture de jeu je sais plus si tu veux l'image en direct l'un ou l'autre et moi j'utilise celui ci comme je t'ai dit webcam donc quand tu cliques dessus il dit que c'est une webcam ok après il propose laquelle veux tu utilises tes webcam tu vois moi j'en ai quatre une pour les pieds surtout je m'en serve deux une pour les pieds une pour filmer le global après une fois que tu une fois que tu as mis je dirais ta capture périphérique de capture vidéo ça et ça donc après on met à quoi d'autre qu'est ce que je pourrais briefer sur autre chose source je vais tout te citer donc ça c'est capture audio ton micro capture audio le jeu ça celui là je m'en suis jamais servi capture d'écran c'est pour capturer l'image du jeu ou capture de fenêtre c'est par exemple si tu allumes cimub et sur cimub si tu veux rajouter un des dashboards de cimub directement à ton écran tu ouvres une fenêtre capture de fenêtre et tu vas retrouver toutes tes fenêtres qui sont ouvertes et tu peux en ajouter une à l'écran capture de jeu donc comme je te dis je sais plus si c'est celui-là ou celui-là qu'il faut utiliser pour capturer le jeu diaporama c'est si tu veux lancer un diaporama inutile image c'est pour rajouter toutes les images que tu veux sur ton obs comme toi tu as fait avec l'image de notre team navigateur web c'est si tu ouvrais par exemple un site web tel que youtube et que tu veux lancer une musique pour faire patienter les gens parce que tu peux les faire patienter là là capture vidéo donc ça on a vu scène je m'en sers pas je m'en sers pas source de couleur je m'en sers pas source média bah c'est pareil si si tu veux aller sur youtube etc et texte c'est si tu veux écrire quelque chose alors une fois tout ami tout ce que tu veux que tu as fait la mixture que tu veux comme moi admettons par exemple là tu vois j'ai allumé donc première webcam deuxième webcam je ferai leur roi c'est écrit en texte le petit logo les deux logos ces images et puis après que te dire d'autres par exemple dans les si je prends micro et que je fais clic gauche il y a des filtres que tu peux activer en faisant plus ici et tout ça c'est des filtres il y en a plein ces trois là en général sont les trois les plus utilisés des filtres tu penses si on met sur les vidéos que te dire de plus après quand tu voudras streamer faudra que tu ailles là haut sur paramètres je referme je te fais voir autre chose avant là c'est si tu veux démarrer un enregistrement et commencer le stream mais avant de commencer un stream paramètres non paramètres celui ci paramètres voilà la taille dans le général et quand tu vas dans stream flux voilà tu vois moi je suis en facebook live si je fais des live c'est sur facebook après tu peux choisir tu as twitch youtube tout un tas de trucs serveurs tu laisse par défaut et en fait ça c'est la clé de stream donc ta clé de stream tu l'effaces tac admettons après quand tu ouvres c'est facebook et que tu lui dis je veux faire un live là il va distribuer une clé de stream tu lui explique que tu as utilisé le logiciel de stream youtube c'est commencé un direct en live tu récupères la clé de stream tu la mets ici une fois qu'elle est posée tu appliques et ensuite tu retournes soit dans youtube soit sur facebook et là tu peux lancer ton live en direct bon je pense que tu as à peu près tout s'il te manque quelque chose et que tu veux vraiment qu'on se fasse un un petit vocal moi je suis dispo un peu dans l'après-midi si tu veux donc il n'y a pas de soucis